Sono vs Google, le recours aux boutons de volume n'est plus possible. Les premiers changements apportés suite au procès Sono vs Google commencent à arriver sur l'application Google Home. Le menu contenu multimédia ne permet plus d'utiliser les boutons du téléphone pour modifier le volume. Le vendredi 7 janvier, on apprenait qu'il ne serait plus possible de changer d'un seul coup le volume d'un groupe d'enceintes Google Home. C'est la première conséquence d'un procès perdu par Google contre Sono, qui lui reprochait d'avoir utilisé 5 brevets de l'entreprise spécialisée dans le son sans son accord. Si jamais on pensait que Google verrait certaines de ses importations bloquées, dont celles qu'elle fabrique en Asie, il est possible que la société de Mountain View puisse mettre en place des solutions alternatives dans les logiciels de ses produits plutôt qu'un blocage pur et simple. Et ces solutions commencent à arriver très concrètement entre les mains des utilisateurs. On apprend aujourd'hui que la première solution trouvée par Google commence à être déployée. Selon 9to5Google, la dernière version de l'application Google Home 2.47.79.5, un hub central pour la maison connectée façon Google, ne permet plus de modifier le volume d'un groupe d'enceintes avec le bouton du volume du téléphone. Pour être plus précis, après vérification, en accédant dans le menu contenu multimédia, il était auparavant possible d'ajuster le volume d'une ou plusieurs enceintes au téléphone grâce au bouton physique du téléphone, voire même d'un Chromecast ou de tout autre appareil connecté, chose qui n'existe plus. Bien que ce changement soit contrariant, le plus important reste à venir. Sur l'application, il est encore possible de faire varier le volume d'un groupe d'enceintes depuis le menu « Lecture en cours ». Compte tenu de la déclaration de Google à la suite des résultats de l'essai, il est prévu que cette option finisse par devenir également indisponible. Actuellement, la version de l'application disponible sur le Play Store est la 2.47.78.2. Mais l'itération suivante, 2.47.79.5, supprime cette fonctionnalité. Il est à noter que les ventes d'enceintes intelligentes ont augmenté de près de 34% pour la période du deuxième trimestre 2021 selon les derniers chiffres qui ont été recueillis par les spécialistes du marché. Un marché sur lequel Amazon est le leader des ventes, mais où Google s'accapare une partie non négligeable. Sans oublier qu'en termes de pourcentage du taux de progression, c'est Apple qui fait un bond énorme avec 178% de progression entre Q2 2020 et Q2 2021. Notons au passage qu'Amazon a fait une progression de 63%. Ce qui assure sa place de leader par rapport à l'année passée. D'autant qu'Amazon continue dans sa stratégie afin d'intégrer sa solution d'assistant connecté qu'est Alexa. Effectivement, si Amazon ne cesse de faire la promotion de ses enceintes intelligentes connectées telles que les Cobots et autres variantes, le géant du web multiplie aussi les partenariats de sorte que de plus en plus de téléviseurs connectés intègrent son assistant.